Let's go, on enchaîne la troisième carte, Nip, Vitality, ses mirages, une map partout, celui qui gagne va en champion stage, les phases finales, les play-offs du major, celui qui ne gagne pas retourne à la maison, mais sera au prochain major, dans tous les cas, les deux équipes sont garanties d'être au prochain major, soit en challenger, soit en légende, donc c'est lourd de fou, on a une grosse agression, côté Vitality, direct en B, double smoke, on a un peu d'épée de 150 et tout, on veut faire du mal, c'est très très propre ce qu'ils sont en train de nous proposer, surtout qu'il est tout seul en B, l'écrou, il est tout seul en B, l'écrou, les gars, let's go, ça part de là, n'oubliez pas, description, vous avez tous mes réseaux sociaux, mon code créateur sur Fortnite, pour ceux qui y jouent, c'est important, oh là là, l'écrou qui met un one tap de fou, on déboule sans les smokes, avant les smokes, on a un 5v4 à jouer, côté Nip, avec une smoke et un diffuse sur Getrite, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, donc là, le GR, ça part dans tous les sens, on a REST déjà qui a renfermé les mecs, sachant qu'il n'y a personne qui prend l'appart, là c'est les headshots, là c'est les headshots, les gars, il n'y aura pas de secret, on est 4v5, la game va partir, on est en train de jouer un peu les longues distances, aïe aïe aïe, il aurait pu faire tellement mal au mec en dessous là, voilà, il toc, il toc, il toc, il toc, 3v5 maintenant, 2v5, aïe 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 aïe, Alex, il est tout seul, double one tap d'Alex, double one tap d'Alex, aïe 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 aïe, dommage, dommage, belle retake, vraiment belle retake, belle retake de la part de Vitality, l'écrou, c'est dommage qu'il ait pris un petit kill au tout début, Si on avait attendu un peu les smokes, il aurait été complètement isolé et on aurait pu prendre le BP en 5v5. Et là, pour le coup, Nip a bien joué son GA. Et l'écro, défensivement, c'est carré. Le type est bon. Deux kills, une assist. Ce qu'il nous a proposé sur la première carte, sur cache, sur verpass aussi. Il avait des petites séquences où le mec est bon. Donc, let's go, on va voir. On va voir ce qu'il se passe. Vitality décide de ne pas forcer. Alors qu'il nous avait habitué à forcer le deuxième round. Donc là, on est full giggle et on va tenter un peu les duels. Alex qui a pris le Kevlar. Ok. Denis qui ne se laisse pas faire. 3K, il va prendre de l'argent. 4K, c'est fini. Round poubelle ! On attend la suite. On sait maintenant qu'NBK, c'est le lurker. Toujours. Extrémité A, NBK. D'ailleurs, les rôles ont changé. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète aussi ici. Alex, c'était l'extrémité en B. Maintenant, c'est RPK. Et Alex est dans le trio d'attaque pour mieux le familiariser. Je pense qu'il aura plus de succès dans ce rôle-là. On est là, code créateur. Ça fait péter les V-bucks. Merci. Axeinho, merci beaucoup pour le sub. Deuxième mois de sub. Et merci pour le soutien. Tu vois, tous les gens qui jouent à Fortnite, c'est cool. Il y a beaucoup de gros streamers, de gros YouTubers qui ont énormément de soutien, qui vivent très bien. Donc, si on peut avoir... Moi, je suis beaucoup plus petit quand même. Si on peut avoir du soutien de tous les cafardinos, ça fait plaisir. Code Malek CSGO. On touche. C'est 5%. 5% sur tous les achats de V-bucks, passes de combat et skins sur Fortnite. Donc, ce n'est pas négligeable et c'est un soutien que vous pouvez faire directement pour moi. Donc, c'est cool. Merci, en tout cas. Voilà, un V4, côté NBK. On essaye de jouer là. On essaye un peu d'avoir des shots. Oh là 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 là. L'aide Citron. Merci beaucoup pour le sub. Bisous à toi, frère. NBK qui fait tomber. C'est super important. C'est vraiment propre ce qu'a fait NBK. Il l'a fait tomber. Enfin, c'était vraiment full armée, côté Nip. Donc, c'est vraiment cool, côté Vitality, ce qui vient de se passer. On arrive à faire tomber deux armes et avoir un petit impact sur l'économie. On ne les laisse pas trop prendre le large. Regardez ce que ça fait économiquement. Voilà, il y a Arès qui est obligé de demander un drop. Et économiquement, on a là, comme vous pouvez le voir, 1900. Tout le bordel ici. Enfin, ils n'ont pas trop d'argent. Là, c'est un round clé. On peut totalement renverser déjà le cycle économique dès le deuxième round. Donc, c'est vraiment une belle chose de fait. On a une agression côté Nip. Est-ce qu'on va être naïf ? Eh ouais, on va être naïf. On va être naïf. Aïe. On va être naïf. Alex qui arrive derrière. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est une catastrophe. La prise mid est une catastrophe. Très attendue. Très anticipée. C'est Nek, merci pour le sub. Merci pour les subs, les gars. On touche de l'argent sur les subs. Donc, c'est cool, le soutien. Merci beaucoup, les gars. On vide ça. Donc, c'est vraiment super. Alors, on s'est réorganisé. On fait les... Enfin, les crocs... Voilà, ils temporisent. Ils se montrent plus. Vraiment, c'est sa force à l'écran. Alex, totalement naïf. Il sait même pas où il est. Il fait le kill. C'est magnifique. Magnifique de la part de Nip, ce round. Ils affectionnent particulièrement cette map. Vitality a montré des belles choses. Contre B, contre Na'Vi, lors de ce Major, pour l'instant, du Legend Stage. Nip. Après, Vitality, voilà, c'était leur jeu. Si on s'en rappelle bien, tous ceux qui ont regardé un peu le Major, c'est prise mid, split A, prise mid, split B. C'était vraiment essentiellement l'artère principale qui était touchée. C'était le mid. Très peu d'extrémité et tout ça. Et là, Nip, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est qu'il y a Rez, Dennis, tout ça, qui bloque bien le mid. Et là, on est tranquille au niveau du A. On a Apex tout seul au niveau du Connect, comme d'habitude. Celui qui parlait tout à l'heure dans le chat. Tiens, regarde, Apex tout seul et les 4 autres de l'autre côté. Apex. Regarde. On va arriver Under pour essayer le backstab. Et on va débouler sur Zewo qui va décaler. Zewo qui décale les mecs sur NCT. Voilà, on est là, tranquille. On met du contre-stuff pour essayer juste de leur poser problème. On a mis des HE qui ont été très, très efficaces. Apex, pendant ce temps, qui s'est infiltré dans le dos de tout le monde par rapport à l'activité qui a été mise au niveau du A. Il contrôle, tranquille. Il attend un peu les erreurs des CT qui vont piquer un peu trop loin pour essayer de les punir. Voilà, là, il s'infiltre Connect. Il va décaler. Voilà, et là, il a un petit kill de dos. Exactement comme sur Overpass, sur le round d'avant. Ouais, Apex, c'est lui qui fait. Il a pu s'infiltrer partout. Et là, des gros outshots qui partent dans tous les sens. C'est magnifique. On arrive à récupérer un AK. Nekro qui est tout seul. Faut pas qu'il ira. Faut pas mourir. Faut pas mourir. Voilà, on se repositionne. Non, non, Zewo. Faut pas mourir, mon pote. Faut pas mourir. Là, on est tout décousu. Là, il y a Apex qui est encore dans le mid. On a RPK, Alex qui sont très loin. NBK et Zewo qui ont accéléré tout seul. Aïe, 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 aïe. Le round était en 5v3. Apex qui est toujours dans le dos. Et Apex, il est dans le lurk total. Il est dans la baitance, ce round. C'est incroyable. Donc, d'habitude, c'est un cochon. Là, il est dans le bait. Et ce round est totalement catastrophique. On avait double entrée. De l'espace qui était libéré partout. L'écro qui s'est repositionné 8 fois. C'est magnifique ce que fait l'écro. Enfin, honnêtement, l'écro là, c'est extraordinaire. Là, sa défense du B. Genre, là, on a posé la bande. Denis, il ne l'avait pas entendu parce qu'il était en train de se fighter. Voilà, défense, c'est magnifique. C'est dommage. Là, c'est vraiment dommage. Les erreurs qui ont été commises par NBK et Zivo au niveau de la corniche qui sont accélérées. Alors que toute l'attaque n'est même pas ensemble. Elle n'est pas paquée. Elle n'est pas regroupée. On n'a pas moyen de synchroniser les duels pour avoir un surnombre et pour essayer de faire tomber l'écro. L'écro, il met l'OHP Zivo. Il se repositionne. Il tue Zivo. Il attend. Enfin, il se repositionne. Il y a Rès qui vient. Kitchen. Derrière, il se ré-infiltre au niveau de l'appart. Il prend un kilo. Oh là là là. L'écro, là, il est en train de me faire la même game que sur Cash. Je vais lui insulter sa grand-mère, la suédoise. La tête de Chris Proles. Oh là, c'est incroyable. Oh là 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 là. Allez, go, on y croit. On n'a pas d'AWAP côté Vitality. On a une AWAP côté CT. Ah, là, il a vu l'arbre. Il va attendre. Il va faire du tapping derrière. Voilà. Ça ne touche pas. Tant mieux. NBK qui prend son mythe tout seul pour envoyer sur l'extrémité. C'était clairement le jeu qu'ils avaient proposé contre Big et tout ça. Pour l'instant, c'est Vitality à son ADN tactique qui est toujours pareil. C'est Prismid. Sinon, c'est NBK d'un côté. Les autres de l'autre. Sinon, c'est après. On sait très bien que c'est les deux playmakers. Les deux responsables, on va dire, des tactiques. Voilà, l'écro. Oh, il va bien. Il dodge la flash. Il attend. Il est mollo. Il va se repositionner. Il se met en dessous. Voilà. Il est overrush. C'est pas mal. Double kill, là. On a pris, on est 3v3. Toute la défense est là. Regardez, toute la défense est là. Toute la défense est là. On n'a pas cru au fake. On n'a pas cru au mid. On n'a pas cru au... Toute la défense était là. NBK qui va prendre un kill parce qu'il a backstab au niveau de la corne. Il a l'info. Il prend double kill. Oh là là. NBK, il va faire le round. 6 kills. 6 HP. 7 HP côté NBK et Apex. On a la bombe à terre. Get right. On sait que c'est le Cluture Master. Là, les deux ont 1 HP. Il va falloir faire très attention à ce qui va se passer. Il va faire le taf. Get right, il va faire le taf. Il fait tomber. Il sait qu'NBK... Non. C'est magnifique. C'est magnifique ce que vient de proposer Get right. C'est dommage. C'est bien tenté de la part de Vitality. Franchement, on était 3v3. La défense était toute regroupée. On a réussi quand même à retourner le round. A faire tomber les 4 armes. A poser la bombe. C'est un bon point côté Vitality. On fait tomber quand même les 4 armes. Ça veut dire qu'économiquement, on va devoir se racheter là. Il ne faut pas regarder ici qu'à maintenant. Là, on est en train de se racheter. Il y a 4 mecs qui vont être à 0. Nous, on a full achat parce qu'on a posé la bombe. On a les bonus des kills qui nous remportent 300$. On met une petite pause tactique côté Vitality pour savoir un petit peu le plan de jeu qu'on va aborder. C'est vraiment cool ce qui est en train de se passer. Il y a de l'échange. Ça se tape. Il y a un peu de pression. Là, c'est dommage pour le clutch. Même si on était en surnom. Là, Get right, il le joue vraiment bien. Il sait qu'il y a NBK qui est isolé. Il prend le timing sur la smoke parce qu'il sait qu'Apex doit poser la bombe parce que ça va donner de l'extra bonus monnaie et qu'il ne peut pas se permettre de faire le malin, faire un fake, jouer son duel parce qu'il a un HP. Donc là, le game sense de Get right est vraiment propre. Et pareil, côté Vitality, c'était propre aussi. Le round, c'était un bel échange. On a vu un beau round. On a vu un beau round des deux côtés. C'est un beau round de CS. C'est un beau match de CS qu'on est en train de regarder. C'est un beau match de CS. Allez, go les gars. On est sur de l'exec extrémité. On est obligé. On n'a pas trop de solutions. Le mid, on a peur. On s'est fait débouler. Il y a une agression. Il y a une agression. Il y a une agression. Voilà, Get right. T'es bourré. Je ne sais pas pourquoi tu regardes là-bas. Mais en tout cas, Zigounet, il fait le kill. Zivou qui... Et NBK qui a réussi à accélérer au niveau de la part. On sait que Rez était là parce qu'il venait de se moquer. On est 2v2. On est 2v2, mais toute la défense est regroupée. Oh, des disques ira sont chaudes. Ça, ça peut nous faire du bien. Ça, ça peut nous faire du bien. Voilà, on sait qu'il est dans la merde. L'écrou qui décide de reprendre. Oh là 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 là. Il nous fait un écrou. Je vais te niquer par mes espèces de Chris. Je vais le tuer. RPK en 1v2. Il est bien parce qu'il a les deux infos que les mecs sont en A. Enfin, connector et en A. C'est superbement bien joué de la part de l'écrou qui s'est bien réinfiltré et prend le kill. On n'a pas de kit côté CT. RPK qui a 50 HP. 50 HP sur RPK, c'est 300 pour les gens normaux. Je viens vous le préciser. Parce que lui, c'est 2 balles, 2 balles. Ça va très très vite. Il n'est pas dans une position confortable. Dans les clutchs, les repositionnements et tout ça. Il n'est pas tranquille. Il attend. Il attend l'info. Pour l'instant, l'écrou joue très très bien. Il a l'info. Il a la ligne sur lui. Il attend le pic. Il attend le pic l'écrou. Mais le 2 balle est parti. Le 2 balle est parti. La bombe est plantée pour lui. La bombe est plantée pour lui. Il n'a pas le kit. Tu sais très bien qu'il doit venir chercher. Allez. Il se moque. Non. Tu ne vas pas prendre un 10 secondes. Tu ne vas pas prendre un 10 secondes. Non. 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 Il ne croit pas. Il croit qu'il fake. Il croit qu'il fake. C'est magnifique. Les 2 rounds, c'est un poil de bite. Les 2 rounds, c'est un poil de bite. Là, c'est un poil de couille de fou malade. Allez. On y croit. 6-0. 6-0. Le score commence à être dur. La physionomie de la game est bonne. La physionomie de la game est bonne. Il ne faut pas qu'on lâche le mental. Il faut que ça se les pousse. Parce que là, on est bien dans la game. Les rounds sont séries. Là, les 2 derniers rounds, il y a de la vie. Il y a de la vie. Il y a de l'envie. Il y a tout. Ah, l'autre tête de biscotte. Je vais le monter en l'air. 5-0. On a de la wap. On a de la wap. Et on décide maintenant d'aller sur le mid. Pourquoi ? Parce qu'on les a baladés. Et voilà ! Et voilà, Zinedine. Rez qui est toujours dans le connector. On les a baladés. On est allés en con A, en con B. Donc, on a joué les extrémités. Ça délaisse un peu de l'espace sur le mid. On a réussi à prendre le mid. Apex a eu une info que Rez était toujours là. On s'est regroupés. Par contre, on a Forest qui est au niveau du P2. Est-ce qu'on va s'y attendre ? Rez qui est toujours en train de bloquer ce mid et mettre une pression. Voilà ! Apex qui prend un POC. Voilà ! Mais... Rez, Rez, Rez. Est-ce qu'il va dodge ? Non. Voilà, recule. Allez, recule. Notre midé prix. Apex ne peut pas prendre le risque. Il s'est 50 HP. Et voilà. Chois par défaut. On est en train de se regrouper. On a perdu énormément de temps. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Parce que l'écrou, il est tout seul. Sachant que Forest est dans le P2. Ça peut être pas mal. Regardez défensivement. On a toujours Getrite, Rez et Forest qui sont en défense mid. L'écrou est tout seul. L'écrou est tout seul. Si on accélère maintenant, c'est le timing. Si on accélère tout de suite, c'est le timing. Là, je vais faire très mal. Oh là 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 ! On est en train de se débouler dessus. Getrite sont en train de faire les rotations. Mais là, l'écrou, il est là. Oh là là. Regardez l'écrou ce qu'il fait. C'est magnifique. Forest qui est là déjà en train de décorniche. Et l'écrou, magnifique. NB4 tout seul, il ne peut rien faire. On était 5v4. Ou 4v4, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus où combien on était. Mais bon, c'était pas mal. Il y avait DD. On était bien. Mais regardez l'écrou. Il a gagné du temps. C'est magnifique ce qu'a fait l'écrou. Il a gagné du temps ici. Ça force les mecs à ouvrir leurs lignes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les positionnements. Quand on joue DD ouverte, c'est nous qui prenons les risques. Quand on joue DD comme ça, ça force le terreau à venir chercher. Donc, il doit tomber. Checker ici. Checker ici. Venir le jouer. Là, il prend son kill. Pendant ce temps, Forest, tu lui laisses tout le temps de venir faire la rotation. Prends un kill. Qu'est-ce qu'il fait derrière ce tête de biscotte ? Il se réinfiltre par la gauche. Il tue le mec. Oh là là là. Le choix défensif, les choix de position, les replacements des CT, sont extraordinaires comme sur Cache. Je vis un remake de Cache. C'est un cauchemar. L'autre tête de biscotte là-bas. Il me tue. C'est un fils de pâtissier, c'est sûr. C'est sûr. Incroyable le cuit de ce joueur. C'est exactement ça, gros. Tu vois, quand je compare du RPK qui a exactement le même positionnement à l'écro, l'écro au-dessus, tu vois. Peu importe si RPK, il met des headshots ou pas. Les repositionnements sont bons. Il gagne du temps. Il temporise. C'est extraordinaire. C'est comme sur Cache, quoi. Mais bon, Vitality se tape. Vitality se tape. On y croit, les gars. On est pour Vital, non ? On nique sa mère à l'essuie. Je vous le dis tout de suite. Allez, go. On change de rythme. Zewo ne s'y attend pas parce qu'il avait la ligne connector. Rez. Voilà. Vas-y. Lâche. Lâche la zone. Putain, il ne lâche pas. Il attend la flash. Voilà. Apex qui prend son timing. Voilà. Apex qui prend son timing, c'est pas mal. Ça, c'est super ce qui vient de se passer. Apex qui vient, qui revenge. On est 4v4. On est pas mal. On est pas mal. MBK qui s'est fait mettre la pression par Dennis au niveau de la Panta. Fais gaffe là au flash pick, tout ça. Bon, même s'il le fera pas parce qu'il est tout seul. Mais on a un gros setup en A. Regardez, on a Getrite et Lelys qui sont contactant A. Pendant ce temps, on prend notre mid. Forest qui entraîne tranquillement sur le P2. MBK qui prend son kill sur Getrite. Ça, c'est super important. Voilà, mon pote. Montre-lui qui t'es, gros. On est français, mon frère. Je le dis tout de suite. Nous, on est français. Regardez, Apex qui s'est infiltré. Voilà. Apex, le timing. Non. 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 Non, non, non. Putain. Donne juste l'info, frère. Rejoue pas le duel. Voilà, Forest derrière qui prend l'info sur le mid. Il vide tout le mid. On sait qu'il n'y a plus rien middle. Il fait quand même attention à l'erker. Il n'y a pas qu'il va le tuer. Non. Quelle horreur. Quelle horreur ce round. Denny, c'est tout seul. Denny, c'est tout seul. On est 2v1. On est 2v1 sur le A. Il y a Forest, il a un HP. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Go, là. On a peur de l'appart. On est en train de smoker l'appart parce qu'on sait que Denny, c'est là. Voilà. On met des walls. Et non. Quelle horreur. Le round. Catastrophe. Ça y est. Là, on est en train de perdre le fil. Là, c'est le round. On est en train de perdre le fil. Là, c'est le round. On est en train de perdre le fil. Là, c'est une catastrophe. Et RPK. Sinon. Voilà que sur Mirage, il ne boit que des pastisses avant d'aller sur la game. C'est incroyable. Tellement greedy Apex. Ah oui. Mais là, clairement. Là, Apex, c'est vraiment dommage. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que là, on peut on peut renverser la tendance. Il faut vraiment renverser la tendance parce qu'économiquement, ils n'ont pas pris de large. Tu vois, L.I.P. Et on peut renverser la tendance. On va faire un round spécial, un round bonus. On a des diggles. On y croit. C'est l'exploit individuel. Là, il nous faut des headshots et des bons trucs. C'est important. Voilà. On est deux en A. On est trois. On est même trois en A. C'est attendu. C'est anticipé. Tous les choix. Tous leurs choix sont anticipés. On a Getrade qui est tout seul qui s'est fait totalement bête. Rez qui vient, qui joue. Voilà. Il a deux kills de dos parce qu'il est totalement bête. C'est magnifique. C'est magnifique ce que proposent les CT. Oh là là. Et franchement, que ce soit sur cash, enfin, Nip a choisi overpass, mais les piques de vitality, pour l'instant, c'est outplay de veto Nip. J'étais confiant sur les veto. Ma bite. La Nip, ils sont en train de me faire, de me fuck mes plans. C'est incroyable. Il reste Alex et Apex. On en a un qui s'est infiltré. Au niveau du spawn, il va se faire cut. Il attend, il attend. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est de l'argent. Je ne sais pas par où Alex est arrivé, mais grâce à Dieu, il y est arrivé. Là, c'est Jésus. Tout est la force de Jésus, Mohamed, Bouddha, tous. Il faut prier tout le monde. Apex qui prend la bombe, qui meurt. Il va jeter la... C'est malin, ça. Ça, c'est malin. Sauf que t'es cramé. La WAP, ils vont aller la récupérer quand même. Ils vont aller la récupérer quand même. Non, ça va. Il a jeté la WAP. Super malin. Non, ils l'ont... Putain de ta mère. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Qu'est-ce qu'on... On n'a pas réussi à planter la bombe. Est-ce qu'on a l'argent ? Ouais, on a l'argent. 5-5. 5-4, 5-4, 5-4, 5-4. Est-ce qu'on prend la WAP sans Kevlar ? Est-ce qu'on y va à la K ? Il va prendre la K. Est-ce qu'on prend des plans de jeu exec ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que là, depuis tout à l'heure, Nip, quand même, ils ont anticipé les défenses mid. Ils ont anticipé les défenses sur les extrémités quand ça venait aussi sur les extrémités. Pour l'instant, Nip a toujours un temps d'avance sur Vitality. Ça s'est joué sur des clutches à des moments, mais pour l'instant, quand même, Nip domine et a quand même son avance. Et là, on agresse mid. Voilà, pareil, on en défense mid quand ça vient mid, quoi. Et voilà, on anticipe. On anticipe. Alex qui arrive au niveau de l'under qui tue Rez. Le mal est fait. Le mal est fait. 4v2. 4v2 avec full HP pour tout le monde. Défensivement, Forest est en train de réorganiser et de rééquilibrer le BP. On a, voilà. Glecro qui a eu l'info au niveau du B. Il a la flash. Il rate. Il va temporiser. Voilà. Il ne va même pas être en train de comprendre. Juste, il est là pour gagner du temps. Voilà. Ndk qui arrive à prendre un kill. Mais Forest est déjà repositionné. Alex qui a réussi à faire un kill sur le A pendant ce temps. Ndk qui fait un gros kill. Forest, il est 1v2. Ndk va être totalement naïf. Donc, maintenant, il sait qu'Alex va jouer au couteau. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, Ndk, il a retourné le round. On est 1v1. 1v1, je peux le mettre. Allez, il faut le mettre. C'est notre espoir. C'est notre espoir. Il ne faut pas oublier que Ndk par un round bonus derrière. Même si Vitality met ce round, Forest ne va même pas chercher à comprendre. Il va faire son pari en B. Regardez sur la carte. Forest est B. Il fait son pari. Soit tu viens, soit je jouerai mon round après. Il a une smoke un kit en plus. Donc, il peut jouer la ninja derrière dans les 5 dernières secondes. Voilà. Get right. Tout ça, tout ça. On s'en bat les couilles. C'est Alex le Clutchur maintenant. On est là. Forest, qu'est-ce qu'il va faire ? Bien évidemment qu'il va la jouer. C'est normal. Ils ont de l'argent. Il faut savoir que même si Vitality met ce round, on a fait tomber 4 armes au TCT. Enfin, je veux dire, Vitality a perdu 4 armes. Donc, ils vont pouvoir acheter. Mais derrière, ils peuvent se faire reset. Et je vous garantis que ça part en 13-2. Voilà. Il se moque la bombe. Il ne cherche pas à comprendre. Il a un contact. Apex. Alex qui fait le move. Bolzi. Bolzi le move d'Alex. Mais c'est bien. Ça donne du courage. Ça donne de la force. Il faut donner de la voix là, les gars. Tout ça. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Pause des terreaux. Pourquoi ? Parce que c'est important que tactiquement, on sache où on veut y aller. On est allé en A. Ils étaient 3. On est allé en B. Les crocs, il nous a baisé le cul. On va à mid. Les mecs sont tout le temps mid. Là, concrètement, tu te dis, ouais, c'est de l'exec, pas c'est de l'exec. Là, normalement, Vitality devrait aller sur les extrémités. Parce que c'est le round où, justement, ils ne doivent pas le perdre. Et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ils vont aller sur les extrémités. Donc, normalement, Nip va devoir défendre les extrémités. Donc là, pour tenter un truc un peu bolzi, il faudrait aller sur le mid. Tu vois. Là, le contrebrain parfait, ce serait d'aller sur le mid à balle. En mode, on va Corniche à fond. On va Connector à fond. On fait des singes middle. Là, concrètement, c'est ce qu'il faut faire. Sauf que là, on est full armé côté CT. Delice, il a un CZ. Je ne comprends pas pourquoi. Il a certainement dû ramasser une arme par terre, je pense. Ou il est au CZ, je ne comprends pas. Non, il est au CZ. Ah ouais, d'accord. Donc, l'économie n'est pas top. Allez, on peut le mettre. On peut le mettre. Ok, voilà. C'est bien. C'est bien. Regardez. On décide de forcer les extrémités côté Nip. Voilà. Et on fait une agression Panta. On sait que ce n'est pas Panta. On va fermer l'appart. C'est bien. C'est très, très bien ce qu'on fait Nip. C'est attendu. C'est un round bonus pour Vitality. Il fallait surtout pas aller sur les extrémités. Et là, Vitality, ils ont joué très lent. On prendra le mid late. Des trucs comme ça. Donc, c'est un très bon choix aussi. Soit mid. C'était la faille. Mais voilà. Peut-être que concrètement, c'est pas mal. Comme quoi, je ne dis pas totalement des conneries. Pour tous les haters. Ah bah, là, là, là. Ta gueule. Va t'abonner à toutes les chaînes de Zub. Nous, on est les meilleurs. On te sait très bien. Allez. Forest qui est bien repositionné. C'est que c'est passé Corniche. Zero. Oh là 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 là. Heureusement que Forest, il est en train de tirer dans tous les murs de la map. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On est 5v4. Getrite est mort. On est en train de se booster sur le Pigeot. On est bien. On est bien, 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 bien. Voilà. La défense est réorganisée. Parce que Denis est en train d'off le A. Regardez. Denis est en train d'off le A. Sauf que nous, on va faire une Splita. On va faire une Splita. Et c'est parfait. Et c'est parfait. C'est le bon call. C'est le bon call. Denis. On va se mettre sur Denis là. Ça pue la merde. Là, ça pue la merde. Faut de chier qu'elle cul. Faut de chier qu'elle cul. Le cul. Prends ton cul. Le cul. Attends. Oh là là. Oh là là. Non, 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 non. RPK qui arrive à tuer le mec au spawn. Il se fait revenge. On est 3v3 désormais. Zwo qui fait le taf. Zwo, voilà. Gagne du temps. On est 2v2 désormais. La bombe est plantée pour le mid. On est bien. On est bien. On a Apex qui est dans le mid. L'info est là. T'es le HP. Mais c'est bon. Alexis survit. Il a mis le HP aussi. On est bien. Là, on est bien. Ça peut être en route de gagner ça. On est en train de reprendre notre position avantagée. On garde l'info-bombe. On fait... Non, oui. Un verre. Un verre. Tchip, tchip. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Non, non, non. Panique pas. Panique pas. Panique pas. Oh non ! Non ! Comment c'est possible de défier sa bombe ? C'est un désastre. C'est un désastre. Oh là 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 là. Le désastre. Le désastre. Oh mon dieu de merde. La bombe, elle allait exploser là. Envoyer des gilets jaunes chez Gaben. Non mais c'est pas possible là. De perdre un autre contre pareil. Oh putain de merde. On a plus d'argent. Nip. J'ai envie de couper la vidéo. J'ai envie de couper le stream. J'ai envie d'aller dormir. Je vous le dis. J'ai le sein de fou. Oh yaya. Ça fait mal. Ce round fait très 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 mal. On est quand même bien armé. Côté Nip. Malgré avoir perdu 4 armes. On a quand même 3 riffs. Un petit UMP. On est bien. Côté terreau on a forcé. On a full bye. On va faire une grosse exec en B. On va avoir... C'est peut-être le bon BP. Parce que c'est là où on est le moins bien équipé. C'est à dire qu'il y a les crocs qui a juste un max 7. Si on arrive à l'overrush, il ne peut pas enchaîner les kills. Il attend juste ses contacts. Il va mettre de la hache qui va faire très mal. Je vous le dis. Il va voir les smokes arriver. Il va mettre la hache à mettre moins 30 à tout le monde. Oh putain de merde. 10-1. On n'a plus d'argent. Il nous faut ce round. Il nous faut ce round. Mais regardez. Là tactiquement c'est en train de se repositionner. Alors Denis il est dans la window. Pris à rotate pour le B. Il est déjà en train de rotate pour le B. Ils sont 3 B. C'est attendu. Le chez attendu. Ça va être un carnage. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Et au revoir. Voilà. Et MBK. Il arrive à prendre un kill. C'est pas pour quoi. Et derrière l'écrou il a fait de l'argent. Comme pas deux. Donc là il va acheter à W. Ou pas. Parce que c'est de la full éco. Donc voilà. Il va prendre un arrive. Il est pas con. Oui oi 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 oi. C'est ouais. La 11-1. C'est le choix de carte et de vitality. Tu tiens à le préciser. Le choix de carte et de vitality. Mais c'était un choix de carte logique. Ils avaient le choix entre Nuk. Et Mirage. Ils ont préféré prendre Mirage. C'est totalement normal. Pourquoi ? Parce que s'ils vont sur Nuk. Ils auraient commencé terreau. Si tu choisis la carte. Ton adversaire choisit le side. Donc. C'est Nip qui a bien géré les vétos. Et là Rez. Il push. Il va se prendre un totem. Voilà. Merci à R-Mar. Allez on prend la M4. Donnez la à Zuo. Voilà. Zuo. Tu vas faire le round. C'est temps mon petit. Allez va nous chercher. Va nous chercher les 4 derniers rounds. Les 3 derniers. Faut faire du 11-4. Va nous chercher les 3 derniers rounds. Alors on se regroupe en A. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Allez on y croit. On y croit. On y croit. On y croit. Zuo qui a la M4. Il a 100 HP. Il a un P250. Donne ton P250. Voilà. On échange les pistoles. Zuo il a un P250 encore. Getrate. Il a une position très avantagée au niveau de l'appartement. Il va avoir une info 3 et tout. Ça va call la rotation. Parce qu'il y a quand même Dennis et Forest. Ils savent. Ils savent. Et Getrate. Non ils savent. Regardez. Dennis qui est là déjà au niveau du machin. Franchement tout est anticipé. Tout est lu. Tout est prévisible côté Vitality. Et Nip qui... Il y a eu 2-3 rounds. Il y a eu 2-3 clutch. J'ai eu 2-3 clutch. Mais Nip avait toujours l'avantage sur ses clutch. Enfin on va pas se mentir. Le clutch de Getrate 1v2. Il y a tous les deux un HP. Le clutch Forest à Alex 1v1. Il le gagne côté Vitality. Mais le round de Diffuse. Nip le joue bien. Il y avait Dennis déjà dans le cul. Parce qu'on sait tout. On les a renfermés. Mais c'est dommage. C'est dommage. On a une pause. 12-1. On va voir ce que va nous proposer Vitality. Sur ce coup. Parce que là l'argent on est bien. Mais il faut avoir un plan de jeu concret. On va avoir un plan de jeu concret. Donc là 12-1 ça fait très très mal. Très 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 mal. On a vu les 3 cartes. Les 3 cartes se sont profilées de la même manière. C'est à dire qu'on a vu un 16 je sais pas combien. Sur cache. A une dominance absolue. Une domination pardon. Une domination absolue. On a vu Overpass. Où Vitality a commencé. C'est une domination absolue aussi. Et là on est sur Mirage. Et il y a une domination aussi. Et on part sur 0. On part sur le sniper. C'est lui qui doit nous débloquer la carte. Il le rate. Le shot. C'est dommage. Derrière HE. Regardez le repositionnement. On avait une agression côté Panta. Getrate avait agressé la Panta etc. On avait fait un start à 3 en A. Et là on est en train de tout délaisser. Dennis qui est au spawn CT. Qui est en train de se regrouper au niveau du B. Forest qui infiltre encore une fois la corniche. Qui va en reprendre des infos sur le mid. Donc là. Franchement les coulissements de défense que font les CT. C'est vraiment propre. C'est dynamique. On push la Panta. On se réorganise. Regardez Rez qui a l'info du connector et tout. Pendant que nous on est en train de se regrouper en A. Mais regardez on se regroupe en A. Il y a Getrate qui est au niveau du Taz. On a Dennis qui est au niveau du spawn. On a Rez qui est en train de prendre l'info connector. Regardez. Il est en train de prendre l'info connector avec Forest. L'appel l'est fait. Dennis se repositionne. On sait que ça va être du A. Et la rotation arrive. On est déjà 2 en A. Regardez. On est déjà 2 défenseurs en A. Et Rez a une rotation très rapide. Tout est anticipé. Honnêtement tout est anticipé. Là MBK il a eu une info. Parce que Getrate aussi. Et c'est Getrate qui l'emporte. On est 4v5 désormais. On a un et 3 en A. Parce que Rez s'est repositionné. Voilà. 3v5. On a essayé de lurker sur le mid. Mais ça ne sert à rien. Voilà. On a vu un contact. Et 3v4 c'est ingagnable. C'est ingagnable. On ne sait jamais. Ils vont savoir que Dennis est là. Voilà. Hop. Rez il arrive à prendre un kill. Et Dennis il prend le kill. C'est magique. Ce que fait Nip c'est extraordinaire. Tout est bien fait. Tout est anticipé. Les crossfire. Les baits sont monstrueux. Voilà. Rez qui meurt. Mais Dennis il est déjà dans la part. Il s'est repositionné. 5 secondes. Il s'est replanté la bombe. Sauf que l'écrou il a déjà fait la rotation. Il se fout de sa gueule. Gagne du temps. Il veut le tuer à la fin du time. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire Nip. Le niveau de jeu proposé de Nip défensivement est très propre. Vitality se bat correctement. Mais c'est trop peu. C'est trop prévisible. Tout est attendu. On va systématiquement dans une zone où il y a 2, 3 CT déjà en place. Et tout ce qu'on fait est attendu. On n'a jamais surpris. On n'a jamais pris les devants. Je veux dire vraiment. On n'a jamais fait un effet de surprise. On est allé en A. Ils étaient A. On est allé en B. Ils sont B. On va mid. Une poche de mid. C'est extraordinaire. Donc là tactiquement on est sur une exec en A. Parce qu'on ne peut pas faire grand chose. Donc là on peut tranquille. Et on joue la retake en A. Voilà. On a Getride qui est au spawn CT. Et Rez qui va rester derrière la retake. On ne smoke pas. Et on s'en fout. On va jouer la retake. On arrive à prendre le BP. On meurt dans la molo d'Alex à cause du tagging. On essaye de faire un move de singe. Rez est en train de se repositionner. Ça ne marche pas. Denis qui vient l'aider. Ils font les triple kills. On a la bombe au niveau des Sterz. On ne plante même pas la bombe. Getrate. Catastrophe. Catastrophe. C'est catastrophe. Je ne sais pas comment on peut gagner. Comment on peut revenir. C'est-à-dire que là la maîtrise du side de Nip. La maîtrise du side de Nip. Il est fantastique. Et je doute qu'en terreau on voit une autre équipe. Genre un visage d'une autre équipe. Là ils sont conquérants. Ils sont combatifs. Ils viennent céder. On a vu Rez. Il était dans la merde au niveau de la jungle. Il est resté bloqué dans la jungle. Là j'ai mis en bas les couilles. Et le terreau qui va le chercher. Qui est venu le chercher. Derrière il y a Demis qui le revenge. Les revenges sont automatiques chez Nip. Et depuis sur cache comme ici. Ils sont clairs. Ils sont vraiment au-dessus. Je suis triste un peu de voir ça. Mais on a une pause. Là c'est un changement de side. On a une petite pause. Peut-être technique. On a débranché un PC. Pour faire croire qu'on avait des problèmes techniques. Pour essayer de parler. De savoir un peu ce qu'on va faire. Côté CT. On n'a toujours pas de plan. Ou alors. On veut garder 800$. Pour essayer de forcer directement le deuxième round. Je ne sais pas. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Le GR ou rien. Le GR ou rien les gars. Concrètement là. C'est le pistol ou rien du tout. Retour à la maison. Il y a 450 000 spectateurs. Qui regardent le match. C'est extraordinaire. On fait des chiffres aussi. On est en train de battre des records. Comme d'habitude. Sur CS. Major après major. Donc c'est vraiment bien. Il y a 60 fois mirage sur le major aussi. C'est normal. C'est une map en BO1. C'est une map que tout le monde maîtrise. Donc c'est normal. Et après en BO3. Ne pas prendre de risque de jouer NUC. C'est des effets. C'est des maps boule de neige. Sur la troisième map. Ils avaient le choix entre NUC et mirage. Tu prends mirage. Parce que si tu commences terreau sur mirage. Tu te dis que tu ne prendras pas 14-1. Là ils ont pris 14-1. Mais tu te dis que tu ne prendras pas 14-1. Alors que sur NUC. Tu as quand même deux chances sur trois. Si tu commences terreau. De te faire vraiment se tompe. Sur mirage normalement non. C'est censé être plus équilibré. Plus de combativité. Plus d'équilibre tactique. Il y a plus d'échanges. Tu as plus de chances. Parce que c'est plus ouvert. C'est logique. Donc tu ne peux pas prendre ce risque. Et là on va voir ce qui est en train d'être proposé. Là je suis triste les gars. Je vous le dis. Je n'ai plus aucune vie dans mon stream. Je pense que c'est parce que je suis très triste. Tapez 1 pour ceux qui pensent que Vitality va rentrer à la maison. Tapez 1 là dans le chat. Et tapez 2 ceux qui croient fort au comeback. Mais vraiment. Tapez pas 2 parce que c'est 2. Tapez 2 si vous croyez grave que Vitality peut faire. Genre ZIWO d'un coup. Là il y a une poste technique. Je sens qu'il change de souris. Je sens qu'il change de souris de clavier. Il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Là je crois. Moi je crois. Là je tape 2. Moi je vous le dis. Je tape 2. ZIWO pour moi là. La poste technique c'est ça. C'est ZIWO qui est en train de dire. Les gars s'il vous plaît. Je crois que j'ai un problème avec ma souris. Là il est en train de changer de souris. Il fait 48 kills. Sur un seul side. Un, 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 un. Un, 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 un. Vous êtes des bâtards. Les gars pensez à ZIWO. Le facteur ZIWO. Le facteur ZIWO. Le facteur changement de souris entre les maps. Entre les sides. Personne n'y croit. Je n'ai pas essayé de vous vendre du rêve. Les gars bleu, blanc, rouge. On est français ou on n'est pas ? On n'y croit. Regardez. Tape 1. Voilà. ZIWO. Regarde. PAM, PAM, PAM. Tous F1 ils vont taper là. Let's go. Le GR. Le GR. Regarde. On va se mettre sur ZIWO. Et c'est ZIWO pour rien. Et on a pris le full kevla. Rien de zinot. J'annonce Overtime. Allez, on y croit frère. On y croit Néo. C'est pour toi Néo. Tu es Overtime, gros. Je te donne ma chaîne Twitch. Je te donne mes logs et tu peux streamer à ma place. Et tous les dons ils sont pour toi. Et les sub. Pendant 6 mois. Allez, ZIWO. Apex qui agresse le mid. Il a pris double kill de fou malade. Merci Apex. Voilà. Le super héros. Des fois ça passe. Des fois ça passe pas. On est en train d'agresser le B en termes de réaction côté rez. ZIWO qui est là. Il va pas le rater. C'est impossible. Sauf qu'il est un peu assisté par RPK. Donc ça fait plaisir. Allez, let's go. Allez, let's go. Ils vont les grailles. Voilà. On va voir. Donc là 5v2 c'est bon. Le pistol est là les gars. On y croit. Exec ZIWO. Tout le monde exec. ZIWO. On prend la conflit. Ok, pardon. Karma. J'ai dit exec ZIWO. Tu vois, Karma instant. Incroyable. Allez, directeur moto. Merci à tous ceux qui follow. Merci Asgard. Je viens de voir. Je viens de voir. Merci beaucoup. 14h. Non, 14h2. Il y a le GR. Il y a le GR. On y croit mon pote. C'est un ouf quoi. Allez, Vita. Allez, Vita. Allez. Vita. 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 Ah ouais, nous c'est ambiance comme au stade les gars. On veut... On met l'ambiance. On met l'ambiance. On met l'ambiance. Vita. Vita. Allez, le comeback. Vita. Vita. Forest. Nique ta mère. Forest. Nique ta mère. Et voilà. Et Vitality remporte le match. Je quitte. C'est pas vrai. Allez les gars, on y croit. De l'amour, bordel. Let's go. Dans le chat, tous ensemble. Vita. 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 Tous ensemble. Voilà, gros. Ensemble, là. Tout le monde tape des pieds. Je veux que ça tremble. Et merci Xenox le sub. Les 20 mois. Les 20 mois. Vita. Zewo. Voilà. Deux kills. Trois kills. Il est là. Il est dit. LH от master. Let's go. 14-3. Rune d'après-rune. Petit à petit. On va le faire, les gars. On va le faire. On va le faire, bordel. Et si on le fait pas. Mamba les couilles. On aura tout donné. Allez les gars. On a des spawns middle. RPK, Alex, bougez-vous le cul. Allez, mettez les headshots. Les voisins vont débarquer. T'es cru où ? Espèce de petit bougnoules. Il y a des gens qui travaillent. Toi, tu touches les allocations. Bah ouais. Logique. Allez, go là. Zigoonette qui met l'H. Il se fait. Voilà, Apex. Entry. On est 4-5. Allez, tu l'as vu. Va le chercher. Aïe, 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 aïe. 4-V4, c'est rétabli. Oh là là là. Alex qui est dans la merde. Zigoonette, c'est totalement chez dessus. Mais il rattrape. Voilà. 4-V3. La pression est mise. Les 3 sont dans le mid. On est bien, les gars. Merci, NRCS, mon pote, pour le sub. 3-V-4. Alex a eu très très chaud. On est en train de se repositionner tranquillement. On a des lignes défensives très reculées. Comme vous pouvez le voir. On a un peu peur quand même. Il n'y a pas eu d'action par NBK, de repush le mid, de quoi que ce soit. Ni RPK, de push le B. Bon après, RPK, push le B, ça, ça arrive une fois toutes les 3 maps. Mais c'est pas grave. On y croit. Voilà, c'est ça. Brésil ou pas, me bats les couilles, frère. C'est exactement. Let's go. Let's go, les gars. Le chat, là, le chat. Donnez de l'amour, là. On y croit, là. On y croit. Voilà, il y a des subs dans tous les sens. On y croit. NRCS, merci pour le sub. On t'embrasse, mon pote. Et je l'ai dit tout à l'heure, non ? Comment ça se fait que tu viens d'avoir un motif ? Oh, putain. Allez, 4-V-3. Bisous. On y croit. Voilà, ça freeze. Ça essaye de commettre des erreurs, mais ça marche pas. Et mon pote Slenderman qui fait péter le troisième mois. Allez là, Zizou, fais-moi rêver. Il est là. On est en 3-V-4. On est en train de prendre un sandwich, le A. On a quand même un 3-V-2 à jouer pour Nip. C'est pas trop. C'est pas trop. On n'est pas sains. On n'est pas sains. On se chie dessus. On se chie dessus. MBK maintenant qui est tout seul au BP, il va mourir. Non, voilà. MBK qui fait le taf. Et let's go. Et let's go. On y croit, les potes. On y croit. Vita. 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 Voilà, Yatek, le sub, mon pote. Le 6e mois. Je serai au camp. Comment ça va ? 6 mois, ça passe vite. Merci. Je baisse les mères au rageux. On vous aime, les rageux. Ça fait de la pub. Vita. Vita. Le comeback. Le comeback. Let's go, les gars. Mangez-moi ces têtes de biscottes, frère. C'est incroyable. Let's go. Let's go, là. Let's go. Allez-y, Woh. Voilà, fais le chien. Let's go, let's go, let's go, let's go. Voilà, ils se sont totalement fait deny sur le mythe. C'est logique. On est sur du bléco, là, à côté l'UIP. Là, on est dans la hype totale. On est sur la hype, là. On y croit, les gars. On y croit. Réaction du chat en feu, les gars. Je vous le dis. J'enregistre ça sur YouTube. Dommage que vous ne pouvez pas vivre ça avec nous. Parce que là, le chat, je vous le dis. Ça part sur Vita, clap, clap, clap. Vita, clap, clap, clap. On est bien. On est bien. Et merci, le sub, encore une fois, mon pote. Ça fait grave, 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 grave plaisir. Rimcax. Bisous à toi. 5 V5. 5 V5. Les ninjas in pyjamas sont en écho. Nous avons Alex. RPK. Apex. ZIWO. Et NBK, ils vont faire le comeback. Je vous le dis. Moi, j'y crois. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont en train de se faire rush. Voilà, NBK qui fait la vie de l'extrémité. Voilà, RPK qui profite. Il est en train de se repositionner. Le perfect ! Le perfect ! On ne perd pas une arme, les gars. On ne perd pas une arme, je vous le dis. Allô, applique le spray, gros. Voilà, c'est bien. 5 armes de save. C'est super important, ça nous fait de l'argent. Comme ça, si on perd le moindre rune, enfin, qu'ils ont 15, en gros, on a un full rune d'armée derrière qui nous permet de les reset et de relancer encore la machine. On est bien. On est bien. Maez, Meaz, merci pour le sub. Bisous, frère. Let's go. Vita ! Vita ! Vita ! Allez, les gars. On y croit, frère. On y croit, les frérots. Allez, on est full armée, côté Nip. On n'a pas d'AWAP, etc. Bon, côté Terro, c'est compliqué. On a Dennis qui met de l'activité tout seul sur le middle. Zwo, quand même, il sort de sa petite tech. On est bien. On n'a pas reçu qu'une exec en A. MBK, il est tout seul avec Apex. Les smokes vont commencer à partir. On va voir tout de suite ce qu'il est en train de se faire. On molo dans tous les sens. MP. Voilà. Apex qui se... Qui se replace tranquillement avec Nathan. Nathan qui arrive à faire un kill. Nathan, double kill. C'est ça, mon pôle. Va le chercher, le Major. Va le chercher. Triple kill de Nathan. Triple kill. Quadruple kill de Nathan. Voilà, les gars. On va le chercher. On va le chercher, le match. On ne lâche rien. On ne lâche rien, gros. Rune après route. Tous ceux qui ont tapé un. Vos darons, les moches. Tapez deux. Tout de suite. Ils vont le faire. Je vous le dis tout de suite. Vita. Vita. Let's go. Les voisins, je vous baisse. On y croit, les gars. On y croit. Je vais mourir sur stream. Mais on y croit. Ah, j'ai tout donné là. Je vous donne tout. Je vous donne tout. On est sur une foule, 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 foule. Armée côté CT. Côté T1, on n'est pas bien. Mais on a forcé. On a forcé. On va faire une grosse exec en B. Parce qu'on sait que RPK, il est sous passe 6. Il voit les smock arriver, RPK. Mais il attend quand même de voir les duels. Voilà. Il se repositionne. Il attend. Alex qui est là aussi. Prends ta droite. Prends ta droite, Alex. RPK qui en fait un. Deux. Deux eaux qui m'a l'aider. Il met tout le monde de l'HP. On est 3v3 maintenant. Tout le B est pris. C'est chaud. Apex qui met le héros qui reprend, qui tchonne tout seul. Il fait double kill. C'est super, ça. Let's go. Triple kill d'Apex. On va le chercher les gars. On va le chercher ce match. Au route d'après route. 14-7. Il commence à avoir la goutte. C'est putain le tête de biscotte là. Let's go. Vita. Vita. Tout le monde en feu chez lui là. Tout le monde en feu. J'en ai à la foutre. Let's go. Apex d'habitude, j'aime pas quand il fait ça. Mais là j'aime bien. Là il faut des couilles. C'est à ces moments là qu'on fait des trucs comme ça. Let's go. 5v5. Full armée. Partout. A-wap contre A-wap. L'écro contre Zigounette. Apex qui fait le kill sur le mid. Il a la faune. Il va se faire déborder. Il s'est fait déborder. Z-WO qui l'aide pas. On est qu'à V5. Let's go. Faites-moi quelque chose là. Faites-moi quelque chose. Retrouvez-moi. Récupérez-moi ce route. Récupérez-moi ce route tout de suite. On a une grosse agression la mid. On est en train de temporiser. Apex qui a essayé de faire tant bien que mal le héros. C'est pas passé cette fois. Z-WO il assistait pas au niveau du connect. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Il est tout seul. Il est tout seul à essayer de sauver cette équipe. On est 4-0 et 5. On y croit les gars. On y croit. On se chie dessus côté terreau. Regardez. On prend pas de décision. Forest il est dans la part. Il se chie dessus. Get right il est B. Il chie dessus aussi. Ça chie dessus les gars. On y croit. On y croit. On y croit les gars. On y croit dans le chat. Non. Non. On y croit. On y croit. Apex il essaye de faire ce qu'il peut. Ce fils de cochon. Allez la France. On est tous ensemble. Let's go mon pote. Merci pour le don. On sait qu'on a une info P2. Alex est en train de rediriger. Tranquillement de se repositionner. La split B va arriver. Alex et RPK sont là. Z-WO faut tourner en A. Faut tourner en A. Reste tout seul qui prend le kill sur RPK. Allez Alex t'es tout seul pour défendre. Non il se fait déborder. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Z-WO. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Une catastrophe. On a un run full by derrière. On a un run full by derrière. On y croit. On y croit. RPK qu'est-ce qu'il fait tout seul aussi dans le B là. Putain. Et Apex. Il y avait Alex qui se repositionnait. Il avait pression. Il fallait pas que tu meurs là RPK. Il fallait attendre. Il fallait attendre les rotations. Vous voyez c'est ça la différence. L'écrou il attend toujours les rotations. Il meurt jamais. Il se repositionne. Il joue avec les caisses. Il se call au mur. Il se call au mur. Bam bam. Go. On y croit les potes. On y croit. On peut le faire. On peut le faire. 15-7. On peut le faire. On peut les reset. Là si on les reset on est bien. On a pas d'AWAP. On décide de prendre double AWAP côté CT. On a pas d'AWAP côté TRO. Par contre on part sur une full exec en B. Ils ont vu la fébrilité. Ils ont vu que le mec là-bas il était sous passe 6. Regarde les RPK. Il est là. Stuff. Il contre Stuff. Mais il est à peine ici. Il est tout blanc. Il recule. Allez. 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 Fais le taf. Fais le taf. Je te fais pas déborder. Premier kill. C'est ça qu'on veut. Voilà. 5-V4. On se repositionne derrière. On se moque tranquillou. Allez. Le premier qui traverse. Tu lui niques sa mère. Le premier qui traverse. Tu le baisses. Alex qui meurt au niveau de la corne. Ils savent que le RPK. Mais non. Mais tu laisses tout le monde mourir là. Fais un mot. Bordel. Mais on sait que t'es là. On sait que t'es là. Mais qu'est-ce que tu fais ? Merde. On est 5-V4. Mais tout le monde. Apex qui en fait un. Il arrivera pas à faire deux. Ils ont un V2. C'est mort. Ils sont éliminés du majeur. Merde. Putain.